Le report de l'élection présidentielle est-il une évidence en l'absence de candidats après expiration à minuit des délais de dépôt de dossiers de candidature auprès du Conseil constitutionnel ? Est-ce que c'était une évidence ? Parce qu'on sait aujourd'hui que le seul candidat qui a déposé a retiré son dossier. C'était prévisible pour ma part. Je l'avais dit depuis le début que ce processus électoral, pour des raisons d'abord objectives, parce que depuis la révolution du 22 février passé, le peuple algérien est dans la rue, par millions, dans toutes les régions du pays et même dans les capitales étrangères. Donc aujourd'hui, comment peut-on aller à des élections présidentielles alors que les conditions nécessaires pour des élections ne sont pas réunies ? Des conditions objectives. Je peux parler des conditions surtout objectives qui sont l'absence de l'instance ou la haute instance de surveillance. Depuis la mise de fin de fonction de tous les membres de cette instance. Deuxièmement, le fichier électoral n'a pas été contrôlé par cette instance et c'est une obligation constitutionnelle et de la loi électorale. Troisièmement, le peuple algérien rejette ce processus. Les magistrats ont rejeté ce processus et ont refusé de cautionner ce processus. Mais aussi parce que tout simplement, les élections ne sont pas une fin en soi. Devant une crise politique inédite, on ne peut pas comprendre ou envisager que des élections présidentielles puissent régler une crise politique aussi grave. Alors les conditions nécessaires ne sont pas réunies. Le peuple refuse l'organisation de cette élection. Il a encore revendiqué et clamé ce vendredi. Fallait-il aller dans ce sens-là ? Puisque certains considèrent aujourd'hui que l'article 102 de la Constitution ne pouvait pas tout régler. Nous sommes dans une crise politique et non pas une crise constitutionnelle. Absolument, absolument. J'adhère totalement puisque sur la même chaîne radio chaîne 3, je l'avais dit au départ quand le chef d'état-major avait appelé à l'application de l'article 102. J'avais dit que l'article 102 était déjà caduque pour des raisons encore à la fois politiques et objectives. Parce que l'ancien président Bouteflika, avant son départ, avant même sa démission, et quand il a décidé unilatéralement d'arrêter le processus électoral, à ce moment-là, il nous a mis, il a mis le pays dans l'anticonstitutionnalité. Parce que quand vous regardez le décret qu'il avait pris le 17 mars d'arrêter le processus électoral, il n'y avait pas de base juridique ni constitutionnelle. Il avait tout simplement retiré le décret portant convocation du corps électoral. Donc on était déjà dans l'anticonstitutionnalité. Aujourd'hui, devant une crise politique aussi grave, aussi inédite, on ne peut pas résoudre les problèmes avec la constitution, d'autant que le chef d'état-major, à chaque fois, il l'a répété, qu'il respecterait l'article 7 et 8 de la constitution. Ce qui veut dire, devant une crise, le peuple est sorti, il a fait un référendum en direct, il a dit qu'il veut une rupture avec ce système, donc il va falloir trouver une solution politique. La crise politique, il faut une solution politique. Que faut-il maintenant, Mme Assoult, de façon concrète ? Faut-il aller vers le report de l'élection présidentielle ou mettre en place carrément une période de transition, entrée en transition ? Pour ma part, je l'ai toujours dit depuis le début, les élections ne sont pas une fin en soi, pour moi. Les élections sont un moyen de régler des problèmes politiques. Or, aujourd'hui, nous le savons très bien, le pouvoir le sait, la classe politique le sait, le peuple le sait, puisqu'aujourd'hui, il y a consensus qu'aujourd'hui, nous vivons une crise inédite et cette crise-là, il va falloir la régler politiquement. Donc, si on doit la régler politiquement, cela passe forcément par le dialogue et le dialogue sérieux. Et ce dialogue-là, plus on le retarde, plus la crise va encore s'accélérer, mais elle va aussi se complexifier encore davantage. Cette crise ne va pas se résoudre parce qu'on va aller vers des élections. Maintenant, les gens vous disent, oui, mais on ne peut pas rester sans président. Mais on est resté sans le président Bouteflika depuis 2013, quand même. Il va falloir le rappeler, le président n'était pas en fonction, il était dans l'incapacité de diriger le pays depuis 2013. Donc, aujourd'hui, dire qu'on ne peut pas rester sans président, mais devant la volonté populaire, devant la souveraineté du peuple, qui lui a décidé en direct, il a fait un référendum devant tout le peuple algérien et devant le monde. Il dit, je ne veux plus de ce système. Maintenant, la question qu'on doit se poser, doit-on sauver l'Algérie ou doit-on sauver des élections ? Si on doit aller vers une rupture réelle, il va falloir mettre les moyens pour détricoter ce système et le faire remplacer par un système qui permettra irréversiblement la construction d'un état de droit. Et un état de droit, ce n'est pas un slogan. Ce sont des règles, c'est une gouvernance, c'est une performance, c'est le changement des règles de fonctionnement, c'est le changement des lois et ça commence par la Constitution. Alors vous dites dialoguer, dialoguer, un dialogue sérieux, dialoguer avec qui aujourd'hui de façon concrète Mme Assoul ? Puisque vous déclarez que l'armée peut être un facilitateur, vu la conjoncture complexe que nous traversons actuellement. Ils peuvent, c'est-à-dire, elle peut, l'institution militaire peut proposer une ou plusieurs personnalités qui peuvent être les médiateurs entre les revendications politiques et les institutions en place. Comment cela ? Oui, comme le peuple s'est exprimé clairement et qu'il a refusé tout dialogue avec le président intérimaire, parce qu'il ne faut pas oublier que Ben Salah est un président intérimaire selon la Constitution. La deuxième des choses, c'est qu'un gouvernement comme le gouvernement de M. Bedoui ne peut pas être un interlocuteur. C'est clair, le peuple l'a dit clairement aussi. Maintenant, bien entendu, il reste une institution qu'on doit aussi préserver. C'est l'institution militaire. Et moi, à chaque fois je dis, il va falloir qu'on fasse la différence entre l'institution militaire et le commandement. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, et si le pouvoir nous avait écoutés depuis fort longtemps, on ne serait pas là. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où le peuple est dehors, dans la rue, mais en face, il y a l'institution militaire. Et ça, ça met l'institution elle-même en danger. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont allés très loin dans les revendications. Et plus le temps passe, plus les revendications vont être encore plus, disons, le niveau va être encore plus élevé. Et pour ma part, je dis que l'institution militaire est habilitée de par son histoire, de par l'estime qu'elle a aux yeux du peuple. L'armée peut accompagner. C'est à elle de choisir la personne ou les personnes qui peuvent être les médiateurs pour commencer ce dialogue sérieux avec la classe politique, mais aussi avec les représentants du peuple. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus, Sohila El Haishmi, continuer que les décisions verticales viennent d'en haut. Le peuple, aujourd'hui, s'est réapproprié la politique, le débat politique. Il va falloir qu'on aille vers des assises nationales où les représentants du peuple vont aussi donner leur avis sur cette feuille de route de la transition. Et cette transition, elle peut se faire avec l'apport de tous. Et c'est ça qui va régler définitivement la crise. Mais pourquoi l'armée, comment l'armée pourrait jouer un rôle facilitateur aujourd'hui pour engager ce dialogue auquel vous appelez, Mme Assoul ? Est-ce que si cet appel est lancé en direction de l'armée, c'est un constat d'échec ou d'éfaillance des partis politiques pour résoudre cette crise ? Ce n'est pas un échec. Vous savez, les partis politiques font ce qu'ils ont à faire. Ça fait des années, Mme Sohila El Haishmi, que nous, en tant que partis politiques de l'opposition, nous n'avons pas cessé, justement, d'attirer l'attention des pouvoirs publics, de tirer la sonnette d'alarme, que continuer dans cette voie, dans le déni de vérité, de dire qu'il ne se passe rien, qu'on continue, qu'un cinquième mandat, on a attiré le quatrième mandat, on a parlé depuis la maladie du président qu'il fallait appliquer la constitution. Mais à l'époque, il n'y a aucun écho. Donc voilà le rôle d'un parti politique. Mais un parti politique de l'opposition, qu'est-ce qui lui appartient ? Qu'est-ce qu'il a entre les mains pour faire changer les choses ? Par contre, aujourd'hui, on appelle aux gens qui ont la capacité de décider. Nous, on n'a pas la décision entre nos mains. Nous, de quoi disposons-nous tant ? On dispose de proposer, d'attirer l'attention des pouvoirs publics, mais sans plus. Aujourd'hui, la balle est dans le camp de l'institution militaire, parce que c'est elle, aujourd'hui, qui est en face du peuple. C'est elle qui, chaque semaine, nous envoie des discours politiques. Et ça, pour moi, c'est un danger pour l'institution militaire, d'autant plus que le chef d'état-major, à chaque fois, il le rappelle dans tous ses discours que l'armée ne doit pas faire de la politique. Or, aujourd'hui, devant cette crise, il n'y a que l'armée qui parle. Vous avez un président intérimaire qui ne parle pas ? Vous avez un premier ministre qui est totalement absent ? Alors, il va falloir qu'on parle à cette institution et de dire qu'il faut que cette institution accompagne la période de transition, le dialogue facilité pour aller vers une feuille de route sérieuse qui peut permettre à l'Algérie de sortir de cette crise. Alors, en l'absence de candidats, l'élection du 4 juillet est annulée de fait. Le Conseil constitutionnel devrait se prononcer dans un court délai. Une réunion est programmée pour ce dimanche à 10 heures. L'invalidité, pour vous, ça va être prononcée ? Elle est de fait. Vous savez, d'abord, le Conseil constitutionnel, il va falloir rappeler ses prérogatives. Il n'annule pas. Il n'annule pas. Il constate. Il constate. Parce qu'il est là, lui, il réceptionne, Mme Souhila Lachim, il réceptionne des dossiers et des candidatures. En l'absence de candidats, il ne peut que constater, en l'absence de dépôt de candidatures, de fait, il n'y a pas de candidats, donc pas d'élection. Mais ce n'est pas à lui, ni de différer, ni de dire que les élections présidentielles sont reportées ou quoi que ce soit. Ça, c'est une décision politique et c'est aux politiques de la prendre. Et le Conseil constitutionnel se réunit aujourd'hui à 10 ans. Alors, pas d'élection le 4 juillet. Quelles sont les prochaines étapes, selon vous, puisque vous avez formulé un certain nombre de propositions ? Oui, la première est la proposition la plus sérieuse qui doit, aujourd'hui, permettre au pays d'aller de l'avant et de régler cette crise politique et d'aller vraiment vers un changement profond de l'État algérien, construire l'État de droit. L'État de droit, ce n'est pas un slogan, c'est une gouvernance, c'est changer les règles de fonctionnement, changer les hommes qui ont été la cause de cette crise. Parce que ça aussi, il va falloir que chacun prenne ses responsabilités, que le pays est arrivé à cette situation, parce qu'il y a eu un entêtement, parce que les gens n'ont jamais écouté l'opposition, parce que les gens n'ont jamais pris en considération les attentes du peuple algérien. Donc, aujourd'hui, il va falloir carrément dire qu'il n'y a pas d'élection, que M. Ben Salah démissionne, que M. Bedoui démissionne, comme le réclame et le demande le peuple algérien, depuis trois mois, Mme Souhila El-Hajmi, et ensuite, à l'institution militaire de désigner ce facilitateur, la personne en qui elle a confiance, pour aller engager un dialogue sérieux avec toute la classe politique et les représentants du peuple. Mais avec tout ce que nous voyons actuellement sur la scène politique, qui pourrait diriger cette période de transition ? Est-ce qu'il faudrait aller vers une personnalité politique ou aller vers un président tel que revendiqué par l'opposition ? Mme Assoul, est-ce qu'il y a des personnalités qui se dégagent ? Le plus important, c'est d'aller... Est-ce que nous avons vu que même M. Talbrahimi a exprimé, il a déclaré ouvertement, qu'il n'avait pas d'ambition pour assurer cette période de transition, vu son âge ? Bien sûr. Aujourd'hui, il va falloir tirer quand même les enseignements de l'expérience passée. Aujourd'hui, il va falloir arrêter toujours les critères avant d'aller vers les personnes. Il faudrait que ce soit une personnalité qui puisse quand même trouver une acceptation auprès du peuple, mais aussi de la classe politique. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, il faudrait quand même que ce soit une personne qui ne soit pas mêlée à la gestion des 20 dernières années. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième, enfin, il faudrait que ce soit une personne patriotique qui va venir pour régler les problèmes de l'Algérie, et non pas pour le pouvoir ou pour des intérêts personnels ou des groupes. Voilà. Pour vous, des personnalités se dégagent ? Oui. Une fois qu'on est d'accord sur les critères, il va falloir aussi parler des objectifs de la transition. Parce qu'on ne peut pas parler de la transition, des mécanismes ou de sa durée avant de définir les objectifs. Les objectifs, c'est le plus important. Il faut qu'on se mette d'accord. À la fois l'institution militaire, la classe politique, les représentants du peuple, quels sont nos objectifs ? Que voulons-nous faire de l'Algérie pour les 50 prochaines années ? Doit-on aller vers une refonte de l'État, la Nouvelle République, sur de nouvelles bases, mais un travail en profondeur, ou doit-on encore bricoler et gagner du temps ? Alors, Mme Zoubida Assoul, une transition apaisée, courte ou longue ? Franchement, pour moi, je ne poserai pas cette question. L'essentiel, c'est d'aller vers le règlement profond de la crise. Aujourd'hui, que doit-on d'abord ? Quelle est la question qu'on doit poser ? Est-ce que l'objectif de la transition, c'est de changer juste de président ? Ou est-ce que l'objectif, c'est de changer de système de fonctionnement ? Si la question est telle, que je l'ai entendue, puisque je suis dans le mouvement depuis le début, même avant, vous le savez très bien, nous, le 25 mai 2018, on a envoyé une lettre pour dire au président de ne pas briguer, l'ancien président Boutefléka, de ne pas briguer un cinquième mandat. Donc, moi, je me pose la question, je me dis, si on doit faire cette rupture avec le système, il va falloir faire beaucoup de choses. Il va falloir changer d'abord la constitution, et surtout certaines dispositions de la constitution, de manière à aller vers une constitution qui permette la séparation et l'équilibre des pouvoirs, pour qu'il n'y ait plus cette constitution totalitaire, où l'ensemble des prérogatives sont concentrées entre les mains d'un seul homme. C'est ce qui nous a amenés aujourd'hui à un blocage total et à une crise politique aiguë. La deuxième des choses, c'est de changer aussi l'arsenal juridique qui encadre la pratique politique. La loi électorale, la loi sur les partis politiques, la loi sur les médias, la loi sur l'audiovisuel, la publicité. Il va falloir aussi changer des hommes et des femmes qui ont cautionné ce système pendant quand même 20 années. La troisième des choses, c'est qu'il va falloir changer des pratiques. Et donc tout ça, ça demande du temps, il va falloir le faire. Parce que si on fait cette révolution, qui dure depuis trois mois, et qui va continuer parce que le peuple est déterminé, il va falloir aller vers un changement profond. Maintenant si on fait une révolution juste pour changer le président ou quelques personnes, tout ça pour ça, pour moi, ça ne vaut pas la peine. Donc moi, peu importe la période, l'essentiel, à mon sens, selon mon appréciation des choses, ça ne pourrait pas être moins de 24 mois au moins, voire un peu plus. Parce que si on veut réellement changer un système et aller vers un autre système qui permette l'état de droit, l'état des libertés et aussi le développement pour le pays. Donc aller vers une révision de la constitution avant de s'engager dans la présidentielle. Donc pour vous, on doit être sans président pendant 24 mois. Mais écoutez, la volonté populaire, Sohiel El-Hashmi, quand on parle de l'article 7 et l'article 8 de la constitution, le peuple s'est exprimé dans un référendum, en direct, et ça fait trois mois qu'il le fait. Est-ce que ce n'est pas suffisant ? Si on cherche à régler la crise politique, il va falloir qu'on écoute le peuple. C'est ça. Maintenant, si on ne veut pas écouter le peuple et on veut écouter d'autres sens, c'est autre chose. Si on veut écouter le peuple, la légitimité populaire a demandé le changement et la rupture avec ce système. Donc nous avons justement la couverture et la légitimité. Et nous avons aussi des expériences, des transitions qui se sont passées. Il ne s'est rien passé, mais Bouteflika n'était pas aux commandes depuis 2013. Est-ce que l'Algérie s'est effondrée ? C'est vrai qu'elle s'est effondrée politiquement, économiquement, l'impasse, la dégradation du pouvoir d'achat, tout ça. Et pourtant, on avait un président. Alors aujourd'hui, on a perdu 20 ans, on a perdu plus de 1000 milliards de dollars. On n'est pas capable encore de faire un travail en profondeur de 24 mois ou de 36 mois. Moi, je pense que le choix est vite fait. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, les étudiants, quand ils sont sortis, et ils sont une pièce maîtresse dans cette révolution, beaucoup de sages ont été leur parler pour leur dire, écoutez, pourquoi faire la grève ? Vous allez avoir une année blanche. Vous savez quelle a été leur réponse, Mme Souhila El-Hachmi ? On préfère perdre une année que de perdre une vie. Alors, pour moi, ce n'est pas perdre trois années ou ne pas être. On va avoir une personnalité ou un collectif qui va diriger la transition, mais ils auront la légitimité populaire qui, elle, sera là. Mais on va faire le travail en profondeur et c'est ça la réussite de cette révolution. Mais 24 mois, 36 mois, est-ce que ce n'est pas long pour vous, Mme ? Est-ce que ce n'est pas trop long ? Est-ce que ça ne risquerait pas de nous engager dans une crise politique beaucoup plus profonde, Mme Assoul ? Est-ce que vous prenez en considération ces aspects-là ? Puisque certains pays, comme par exemple ceux qui sont nos voisins, ils ont engagé un processus de transition trop long. ils se sont retrouvés dans une crise économique avec beaucoup de problèmes. Est-ce que vous mesurez un peu la portée de ces questions aujourd'hui ou pas du tout ? Il va falloir les occulter pour vous, Mme Assoul ? Non, 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 je ne les occulte pas parfaitement. Je suis consciente des enjeux. Je suis consciente de ce qui nous attend. Mais par contre, cette transition, il va falloir mettre en place un gouvernement de compétence nationale qui, lui, va s'occuper des vrais problèmes. Et là, pour faire les problèmes, pour régler les problèmes économiques, Mme Soïla Lèche, mais c'est intimement lié à la crise politique. Si vous n'avez pas un pouvoir légitime, si vous n'avez pas une acceptation du peuple, vous ne pouvez pas régler les problèmes économiques. Par contre, si vous avez une transition qui est acceptée à la fois par le peuple, par la majorité de la classe politique, où tout le monde participe, où tout le monde donne son avis, avec un gouvernement de compétence nationale, à la fois de l'Algérie, mais même des Algériens de l'étranger, qui vont s'atteler vraiment à nous tracer une feuille de route pour construire réellement une économie productive et qui nous sortira irréversiblement de l'économie de la rente, aujourd'hui, c'est ça l'enjeu. Mais on peut le faire et rien ne nous empêche. Alors comment construire aujourd'hui, de façon objective, cette transition ? Vous appelez un dialogue. Comment dialoguer ? Il faut une conférence nationale, des assises nationales. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Associer tout le monde ? Absolument. Moi, je suis pour qu'on associe tout le monde. C'est ça, le règlement de la crise politique. Toute la classe politique, sans exclusif. Les représentants de la société civile, du peuple algérien, qui s'organisent très bien. Moi, j'ai rencontré énormément d'initiatives de jeunes. Ils s'organisent parfaitement. Ils ont des propositions très intéressantes. Il va falloir les écouter. Et puis par la suite, ces assises-là vont permettre d'abord aux Algériens de se rencontrer, de dialoguer et de tracer la feuille de route ensemble qui va être acceptée, mais aussi concrétisée sur le terrain avec l'apport de tous et qui va déterminer à la fois les objectifs de la transition, les mécanismes et moyens de la transition, mais aussi la durée de la transition. Moi, je donne un point de vue. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir aller vers, mais on va mesurer tout le chantier que nous avons et le délai qu'on doit mettre pour les réaliser. Donc, les assises nationales, oui, je suis tout à fait partante et je l'ai dit, ça fait trois mois que je le dis. Comment organiser le mouvement populaire pour désigner ses représentants à être présents pour cette conférence nationale ou ces assises nationales, telles que vous le dites maintenant, Mme Zoubida Assoult ? Pour moi, la révolution a permis d'abord au peuple algérien de se réapproprier les espaces publics. Aussi de se réapproprier le débat politique. Aujourd'hui, depuis le 22 février, on ne parle que politique. Dans les maisons, dans la rue, dans les cafés, dans tous les espaces, à l'université, dans les lycées, partout, c'est une excellente chose. On doit être heureux pour cela parce que le citoyen algérien a été longtemps marginalisé. Il n'était pas acteur de sa destinée. Aujourd'hui, il le fait, il le fait très bien. Il va falloir qu'on leur donne. Il suffit juste que les dirigeants de la période actuelle, M. Ben Salah, M. Bedoui, démissionnent et qu'on demande aux Algériens de s'organiser pour élire ou choisir leurs représentants pour participer au dialogue national dans les assises nationales. Cela va se faire. On ne doit plus être les tuteurs du peuple algérien. Le peuple algérien, ça y est, il s'est libéré. Il veut participer. Il a un avis sur son devenir. Il va falloir le respecter. Et c'est ça qu'on doit faire. Parce que tout projet, Mme Souhaïl El-Hajmi, s'il n'y a pas l'adhésion du peuple, si le peuple n'est pas partie prenante, c'est l'échec total. Et aujourd'hui, on voit le résultat après 20 ans de reine et du président Baudelaire. Alors, vous déclarez, Mme Souhaïl, qu'il va falloir aujourd'hui détricoter le système qui est mis en place et qui dure depuis 1962. Est-ce que vous pensez que c'est facile de détricoter un système qui a ses ramifications dans toutes les institutions aujourd'hui de la République en 24 ou 36 mois ? Est-ce que c'est possible ? C'est possible. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez un mode opératoire ? Je vais vous donner quelques exemples. Aujourd'hui, par exemple, vous avez le fichier électoral. C'est la pièce maîtresse pour aller vers des élections transparentes et qui permettent une compétition loyale et équitable et qui permettent aussi l'égalité des chances entre tous les compétiteurs, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, le fichier électoral, d'après les déclarations de l'actuel Premier ministre, qui était ministre de l'Intérieur, la carte biométrique, il n'y a que 8 300 000 qui ont été distribuées. Et lui-même, il dit dans sa déclaration du 30 mars 2018 qu'il reste 30 millions d'Algériens qui n'ont pas reçu leur carte. Si on va aller vers un assainissement du fichier électoral, il va falloir que tous les Algériens aient leurs 4 cartes biométriques. Parce que ça, ça va être biométrique. Pourquoi ? Pas la carte électorale biométrique. Non, pas la carte électorale biométrique. Pourquoi ? Parce qu'il y a aujourd'hui, il y a deux jours, le jeudi, on a fait un débat sur la situation économique à la lumière de la crise politique en Algérie. Et il y a eu quelqu'un, un intervenant, qui a dit, moi-même, j'ai 5 cartes de vote. Vous vous rendez compte, Mme Souhila El-Hechmi ? Il y en a des milliers, voire 2 millions d'Algériens qui sont comme ça. Vous ne pouvez pas faire d'élections propres et crédibles avec un fichier comme ça. La deuxième des choses, vous avez une loi électorale qui a été votée en 2016. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des textes d'application de cette loi qui n'ont pas vu le jour, qui n'ont pas été rendus publics, qui n'ont pas été faits par le gouvernement. Comment allez-vous vers des élections ? Vous avez une loi électorale qui a été faite sur mesure pour les partis du pouvoir. Vous croyez qu'avec cette même loi, vous allez permettre vraiment une compétition loyale entre tous les Algériens qui peuvent se présenter aux élections présidentielles. Donc tout ça, moi je l'ai toujours dit, on ne peut pas ni faire une économie diversifiée, ni assainir la classe politique si nous n'avons pas une administration moderne et réformée de manière à ce qu'il y ait l'accès libre à tous les Algériens à l'information, qui permette la gestion transparente des données publiques et qui permette l'égalité des chances pour tous les Algériens. Tant que cette administration n'est pas compétente, n'a pas les capacités de répondre à la fois au développement de ce pays, mais aussi à une compétition politique, à une égalité des chances, vous ne pouvez rien faire, Mme Sohila Lachmé. C'est pourquoi il va falloir changer tout cela. Et ça, c'est possible, croyez-moi. Ce n'est pas une chose impossible. On peut le faire. La mise en place d'une commission pour l'organisation d'élections, est-ce que c'est possible aujourd'hui, tel que revendiqué par Mme Benabou, qu'on a écouté ce matin sur nos ondes ? Est-ce que c'est possible selon vous, Mme Fuléda ? Ce n'est pas possible. Je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas possible parce que l'actuelle constitution, encore une fois, il y a des gens qui s'accrochent encore à l'actuelle constitution et qui nous disent, on doit rester dans l'ordre constitutionnel. Eh bien, la constitution actuelle, dans son article 194, elle ne parle que d'une haute commission de surveillance. Or, aujourd'hui, on a entendu une déclaration du chef d'état-major qui parle d'une commission d'organisation des élections. C'est une revendication que beaucoup de partis de l'opposition avaient revendiquée il y a plusieurs années de cela, mais le pouvoir n'en a pas voulu entendre raison. Aujourd'hui, si vous voulez faire cette commission, la mettre en place, il va falloir changer la constitution. Donc, on ne peut pas faire quelque chose, bricoler encore, violer la constitution, parce que, donc là, si on part sur cette hypothèse d'aller vers une haute commission d'organisation de surveillance et de contrôle des élections et même de donner les résultats des élections, il va falloir changer la constitution ou alors il va falloir aller vers la solution politique que nous proposons à l'UCP, c'est-à-dire aller vers le dialogue. Et à ce moment-là, on ne parle plus de constitution. On parle de solution politique concertée et consensuelle à travers le dialogue sérieux. Un dialogue inclusif en incluant toutes les parties concernées par cette crise aujourd'hui, sans exclusion aucune, madame Assoult, parce que nous sommes dans l'esprit d'ils partent tous. On ne les veut pas tous. Vous savez, la rue est faite pour revendiquer. La politique se fait autour d'une table. Moi, c'est ça ma conviction. Donc, quand on sort dans la rue, le peuple sort pour revendiquer, pour demander la rupture, le départ de ce système, les gens qui ont mené le pays à cette situation d'impasse et de blocage, mais par contre, il va falloir vraiment aller vers une solution politique et la politique doit inclure tout le monde. Le système pour vous, pour son changement, c'est changer des hommes seulement ? Non, c'est changer des hommes, changer les règles, changer les lois, changer les pratiques et mettre en place, enfin, l'état de droit. L'état de droit, comme je vous ai dit, c'est la gouvernance, c'est la performance. Et on ne peut pas faire de gouvernance et de performance si on ne change pas les règles de fonctionnement. Alors, poursuit tous ceux qui sont à l'origine de cette crise d'aujourd'hui. Pour vous, quel est votre commentaire ? Écoutez, moi, personnellement, en tant que juriste, ancien magistrat, je suis avocate, je suis très respectueuse et j'ai toujours milité pour l'état de droit. Pour moi, l'état de droit, ce n'est pas encore une fois un slogan. L'état de droit, c'est respecter les règles de droit. La justice ne doit pas travailler sous injonction de qui que ce soit. La justice doit prendre le temps de manière à garantir les conditions d'un procès équitable. Aujourd'hui, la justice doit être sereine. La justice elle-même doit faire sa propre mue. La justice doit changer ses règles de fonctionnement, doit changer certains hommes au sein de la justice, mais aussi doit changer de philosophie, y compris la politique pénale dans la justice. Aujourd'hui, vous avez le code pénal qui dit que la détention provisoire est une exception, mais aujourd'hui, quand même, elle est devenue presque la règle. Alors que le législateur donne au juge d'instruction plusieurs moyens de contrôler des prévenus et aussi la présomption d'innocence doit rester comme un principe fondamental dans le droit pénal. Donc je suis pour que la justice travaille sereinement, je suis pour que la justice, effectivement, toute personne qui a touché au denier public, qui a commis des infractions, qui sont punis par la loi, qu'ils répondent de leurs responsabilités devant la justice, mais uniquement devant la justice, sans qu'on aille vers des campagnes ou des règlements de comptes, de clans. Ça ne crédibilise pas la justice, bien au contraire. Vous êtes contre une justice de transition ? Ah oui, absolument. Moi, je suis pour la justice réelle, la justice respectueuse des règles de droit, la justice respectueuse des libertés, mais la justice aussi qui travaille dans la sérénité, sans pression de qui que ce soit, y compris celle de la rue. Récupérer les dénits publics, détourner, c'est un impératif aujourd'hui. Absolument. Il faut engager les procédures. Pour moi, c'est ça le plus important. En tant que juriste, on peut le faire. C'est ça le plus important. Il faut récupérer les biens de l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie a besoin d'argent pour relancer la machine économique, pour réformer l'école de manière à ce qu'elle soit performante et en phase avec les enjeux du 21e siècle. On a besoin d'argent et il va falloir chercher l'argent public qui a été dilapidé. Mais comment récupérer cet argent de façon concrète aujourd'hui, Mme Assoul ? Il y a le professeur Abdelhaq Lamiri qui préconise dans sa démarche de décréter une amnistie générale, moyennant bien sûr une condamnation symbolique, faire comme l'ont fait par exemple les Italiens qui ont pu récupérer quand même l'équivalent de 70 milliards de dollars. Pourquoi pas, je dis ? C'est le dialogue, encore une fois, Mme Souhila El-Hechmi. Tout se discute autour d'une table. Absolument. Autour d'une table, tous les problèmes ont des solutions. Il faut juste avoir de la volonté politique, mais aussi avoir l'intérêt de l'Algérie et des Algériens en premier chef et non pas les ambitions personnelles. Alors, des questions des auditeurs, aller vers une transition de 24-36 mois, est-ce que ça ne pourrait pas nous mener vers une période similaire à celle que nous avons vécue dans les années 90 ? Mme Assoul, rapidement. La différence, c'est qu'aujourd'hui, le peuple la demande. En 90, le peuple n'est pas sorti dans la rue. Aujourd'hui, les Algériens sont autour de 20 à 24 millions dans la rue et pendant trois mois, c'est quand même un référendum. Donc, il y a une nouvelle donne et cette nouvelle donne, on doit l'inclure dans notre analyse, mais aussi dans la proposition des solutions. Donc, aujourd'hui, si les Algériens sont dans la rue, si la majorité de la classe politique est d'accord pour une transition, ça veut dire qu'on a toutes les chances de réussir cette transition. Alors, je suis désolée, mais le changement va prendre des années, mais ça doit se faire à travers plusieurs présidents. Par ailleurs, le peuple n'a pas dit qu'il ne veut pas d'un président. 24 mois, ça arrange les opportunistes qui veulent saisir une chance de se positionner. C'est la question de l'auditeur. Bien au contraire, vous savez, aujourd'hui, les opportunistes, il y en a, il y en aura toujours. Ça, c'est la nature humaine. Vous ne pouvez pas empêcher cette machine d'opportunisme. Par contre, nous, on parle de rétablir l'État. Il faudrait qu'il y ait un État et un État de droit. Un État, c'est quoi ? C'est d'abord des institutions. Il faut impérativement sortir du pouvoir personnel. C'est pour ça que moi, j'ai dit aujourd'hui, si on a un président, avons-nous la garantie que ce président qui va venir dans le contexte actuel que nous connaissons, avec la même constitution, avec les mêmes lois, avec les mêmes mécanismes et les mêmes pratiques, est-ce qu'il ne va pas nous faire comme ce que nous a fait le président Bouteflika ? Quand il est venu en 1999, il a promis aux Algériens « Mons et merveilles ! » Mais après 20 ans de son règne, aujourd'hui, regardez l'Algérie dans quel État elle est. Donc moi, je préfère tracer des objectifs et faire un travail en profondeur. Maintenant, c'est les résultats. Et le peuple algérien, aujourd'hui, va demander des comptes. Ce n'est plus... L'Algérie d'aujourd'hui n'est plus l'Algérie d'avant, même s'il y a des opportunistes. Mais ils doivent répondre. Et moi, je suis une des personnes politiques qui parle de la responsabilité. Tout politique qui vient, qui prendrait les responsabilités dans ce pays, doit répondre de sa responsabilité, à la fois politiquement, mais juridiquement et même sur le plan judiciaire. Alors, en 24 et 36 mois, comment faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interférences étrangères dans le conflit ou dans la crise algérienne, aujourd'hui, Mme Assoult ? Puisque vous considérez que cette crise, quand même, a pu avoir des acquis, le peuple sorti, il a pu aussi, c'est-à-dire, empêcher le président Abdelaziz Bouteflira de briguer un cinquième mandat. Absolument. Cette révolution, il y a pas mal d'acquis. D'abord, il a empêché un cinquième mandat qui aurait pu être un désastre pour le pays. La deuxième des choses, c'est que le peuple algérien se réappropriait la politique. Vous savez, selon les chiffres même du ministère de l'Intérieur, il y a plus de 80% de gens qui ne votent plus en Algérie depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, les Algériens se réapproprient la politique, le débat politique. Ils s'intéressent à ce qui se passe chez eux. C'est un deuxième acquis. Maintenant, les objectifs de cette révolution, il faudrait qu'on aille vers une rupture avec ce système. Et c'est ça, la finalité de cette révolution. Comment empêcher des interférences étrangères en 24 et 36 mois, Mme Assoult ? C'est l'unité du peuple. C'est la maturité dont le peuple algérien a fait preuve. Aujourd'hui, à la fois, les pouvoirs qui sont en place, l'institution militaire, nous, les politiques, nous devons être à la hauteur de cette maturité du peuple. Et on doit justement être là pour empêcher toute interférence étrangère. Et moi, je suis très jalouse de préserver l'unité du pays, l'unité du peuple, mais aussi faire barrage à toute ingérence étrangère. Alors, est-ce qu'on peut considérer par ce mouvement populaire aujourd'hui que le peuple s'est réapproprié la chose politique ? Il est garant de la stabilité de l'Algérie aujourd'hui par, bien sûr, ses marches pacifiques. Il faut continuer ainsi ? Absolument. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce que le pouvoir, finalement, il ne comprend que lorsqu'il y a un rapport de force. Aujourd'hui, la révolution a créé un nouvel rapport de force. Et c'est une nouvelle donne. Et c'est ce qui fait qu'il y a un peu de... Le pouvoir n'arrive pas à gérer la situation parce qu'il n'est pas habitué. d'avoir le peuple en face et par millions. Et donc, aujourd'hui, cette donne doit être inclue dans l'analyse, dans la gestion et dans la proposition des solutions. Alors, très rapidement, sur cette question, comment désigner le représentant ? Vous n'avez pas répondu à cette question. C'est ce que constate cet auditeur. Et quand vous parlez des expatriés, est-ce que vous faites référence aux activités de certains ONG qui essayent un peu d'intervenir dans la crise algérienne ? Madame Assoul. Non, moi, je parle tout simplement des compétences nationales algériennes qui ont quitté le pays, pas de gaieté de cœur, mais parce qu'ils étaient marginalisés, parce que le système n'a pas permis l'émergence de la compétence. Mais aussi, moi, je ne dis pas qu'il va falloir... Je réponds à la question. J'ai répondu. J'ai dit, il va falloir aller vers le dialogue. Les solutions sont dans le dialogue et les solutions, on peut les trouver ensemble. C'est tout. Il n'y a pas de solution miracle. Aucune partie ne peut prétendre aujourd'hui le pouvoir a échoué. C'est une vérité. Le peuple est dehors. La classe politique, nous devons être ensemble avec la classe politique, avec le pouvoir et la solution est entre nos mains. Le problème est algéro-algérien et se règle entre algériens. Absolument. C'est clair et c'est irréversible. On n'a pas besoin de tutorat ni de l'étranger ni d'ailleurs. On est capable et le peuple algérien a prouvé son génie et sa capacité d'apporter des propositions. Mme Zoubila Assoun, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonjour. 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 Bonjour.